Hello, hello, bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ma chaîne Nora Loan Hypnothérapeute et là aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune du 16 octobre 2020 donc aujourd'hui comme promis je vais vous donner des conseils des conseils justement pour pouvoir passer cette étape alors plusieurs choses si vous aimez, juste je vais vous demander un petit service parce que du coup je m'investis énormément à reprendre cette chaîne donc likez, abonnez-vous, partagez si vous le désirez ça aide à faire vivre ma chaîne et je vous en remercie par avance alors nous allons commencer donc aujourd'hui donc ce soir, nouvelle lune du 16 octobre alors je vais vous donner ces conseils qui va vous aider à entrer progressivement dans cette étape en plus très particulière alors premièrement je vais vous demander de vous installer confortablement alors vous allez essayer de vous installer chez vous dans le calme alors vous pouvez mettre des encens alors hier j'avais sorti une quantité d'encens alors ça peut être des encens de nettoyage ça peut être des encens, ce que vous voulez donc dans les magasins ça peut être de l'encens aussi qui sont vendus donc dans les grandes surfaces donc voilà une quantité donc d'encens voilà pour être vraiment dans un processus où vous allez être super bien détendu il y a les huiles essentielles aussi effectivement donc là il y a de la mandarine, de l'orange alors au mois d'octobre il y a une fleur qui est mise à l'honneur c'est la rose donc je vous conseille donc de partir peut-être sur de la rose ensuite, deuxièmement donc je vous conseille vivement de vous installer pour faire une petite méditation alors j'ai fait sur ma chaîne une séance d'hypnose pour faire un nettoyage énergétique je vous mettrai le lien ou sinon vous pouvez fouiller dans mes anciennes vidéos qui datent de l'année dernière donc c'est vraiment une séance d'hypnose vous mettez des écouteurs ou un casque ensuite il va falloir troisièmement se connecter sur des bonnes énergies c'est-à-dire que là on va repartir à zéro nouvelle lune c'est voilà on repart vraiment sur une nouvelle étape donc on va ouvrir les chakras donc positivement c'est une nouvelle énergie donc du coup pour justement rentrer dans cette nouvelle phase je vais vous conseiller de prendre une feuille blanche une feuille blanche ensuite avec un stylo donc sur ces feuilles nous allons faire ce qu'on appelle les voeux lunaires alors ces voeux c'est très très simple les voeux de nouvelle lune alors ça va être des phrases qui vont être faites au présent du style je me libère des blocages je me libère des obstacles de tout ce qui m'encombre de tout ce qui m'empêche d'avancer des peurs je me débarrasse alors ces voeux aussi ça va être je suis en bonne santé j'attire l'amour à moi je rêve de rencontrer un amour une personne sincère stable financièrement dans sa tête donc voilà c'est super important je vous conseille de faire 10 à 15 voeux voilà ce qui est bien pour une première fois donc vous écrivez vos voeux tranquillement au stylo vous les relisez à haute voix je vous mets ça parce que du coup j'adore aussi cette donc nouvelle lune c'est métamorphose donc vous écrivez ces voeux qui vont faire en sorte votre cerveau va les intégrer donc automatiquement vous écrivez ces voeux au présent évitez les phrases négatives les ne pas jamais voilà vous nextez automatiquement dites vous bien que au plus vous mettez d'énergie au niveau de vos voeux au plus ça se concrétise le pouvoir de l'instant présent alors moi ce que je fais en règle générale une fois que j'ai écrit mes voeux je mets une petite bougie un chauffe plat voilà tout simple ou une bougie peu importe ce que vous avez je la mets voilà quand j'ai écrit mes voeux je mets la bougie et je la laisse allumée alors en général je profite de ce moment aussi de mon nouvelle lune pour mettre aussi des pierres alors par exemple je mets pierre de la pyrite qu'est-ce qu'il y a voilà là par exemple le pendule voilà magnifique pendule alors mettez personnaliser vos voeux et vos petits rituels on appelle ça des rituels quatrièmement je vous conseille de remercier à la fin que vous avez écrit tous ces voeux remercier la lune être en pleine gratitude avec tout ce que vous avez demandé on va profiter aussi de mettre en sixièmement de recharger tous les pierres et les cristaux alors les bracelets les colliers voilà peu importe voilà moi j'en ai des tas voilà donc du coup vous mettez tout ce que vous avez sous la main pour les recharger à l'extérieur évidemment donc vous les mettez au coucher du soleil et vous les récupérez avant le lever du soleil donc ces cristaux vont être rechargés vont être nettoyés pour être reprogrammés ok donc après avoir fait s'installer dans le calme la méditation connexion de la bonne énergie on a écrit les voeux lunaires on les relie je vous conseille de visualiser aussi tous vos voeux c'est à dire la visualisation hop là je remets ça la visualisation au niveau de de tout ce que vous demandez vous allez prendre allez deux trois minutes pour bien visualiser ce que vous désirez alors ça on rentre dans l'hypnose et le pouvoir de la visualisation positive de la pensée créatrice très très important donc du coup bien bien se concentrer c'est super important vous pouvez également faire pour la nouvelle lune le chèque d'abondance alors le chèque d'abondance pour toutes les personnes qui connaissent vous écrivez avec un stylo vert et vous le mettez moi je vous le conseille aussi de le mettre à l'extérieur pour qu'il prenne toutes les énergies de cette nouvelle lune alors donc du coup profitez vraiment de ce moment pour être aligné pour vous métamorphoser de vous métamorphoser d'éloigner de tout ce qui est négatif si à un moment donné vous avez envie de mettre un peu de musique voilà vous allez voir que tous ces rituels vont vous permettre de solidifier de stabiliser dans votre vie et vous allez voir qu'il va y avoir des changements positifs vous allez vous entourer vraiment de comment dire d'une bulle de protection d'un halo de lumière et c'est super important alors sinon je pense que je vous ai tout expliqué si vous avez besoin d'explications je vous mettrai mon mail vous pouvez également laisser un message sous les commentaires je laisserai aussi mes coordonnées téléphoniques passer un agréable passage de nouvelle lune restez centré prenez une bonne inspiration tout va bien se passer je vous embrasse bien fort et évidemment en ces temps actuels surtout vraiment pensez positivement et que la force soit avec nous je vous embrasse à très bientôt à très bientôt